bonjour 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 la famille bonjour bonjour la famille juste une petite recette une petite entrée chaude des tomates aux oeufs pochés voilà donc j'ai vidé les tomates tomates sont vidés voilà voilà j'ai vidé j'ai bien vidé les tomates j'ai mis un peu de beurre voyez j'ai mis un peu de beurre dans chaque tomate ça c'est des petits ramequins c'est je pouvais les mettre dans un plat entier mais c'est pour éviter que parce qu'il va y avoir un peu de jus donc j'ai vais mettre les tomates dans les ramequins individuels voilà toujours le même problème que la dernière fois que mon premier live est ce que je n'ai pas de je n'arrive pas encore à vous utilisez le vidéo à distance voilà donc vous voyez j'ai mis un peu de poivre un peu de poivre un dé de beurre poivre des de beurre on va bien les mettre comme ça j'ai déjà placé dans le plat voyez un peu de l'eau parce que je vais les cuir au bain marie 15 minutes bon pour les gens qui font presser qui sont pressés peuvent les cuir au micro ondes mais je déconseille parce que lorsqu'on veut bien manger il faut prendre du temps voilà merci pour les deux personnes qui sont là c'est les fêtes c'est les fêtes je sais que tout le monde est occupé voilà je sais que tout le monde en train de préparer ça c'est sûr mais bon pour ceux qui peuvent venir m'accompagner pour ceux qui peuvent venir m'accompagner vous êtes la bienvenue voilà merci à vous ainsi à la personne qui est présente thank you for your presence thank you sister alors tomates beurre des oeufs pochés voilà donc je vais vous montrer je vais vous montrer vous êtes où gui denis venez m'accompagner venez m'accompagner quand même les amis j'ai besoin de vous pour le petit live merci pour les présents j'ai besoin de vous pour le petit live merci 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 norlia choco merci pour ta présence je m'abonne chez toi voilà merci 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 donc en fait je vais faire des oeufs des tomates c'est une petite entrée chaude tiède ou chaude comme vous voulez c'est des tomates on est on vit on les vide voyez j'ai vidé les tomates donc on les vide on met le beurre on prend un petit dé de beurre on met à l'intérieur avec un peu de poivre voilà et ensuite je vais vous montrer donc les oeufs comment ça se passe mais avec une seule main je vais essayer je ne sais pas si je vais y arriver je sais pas si je vais y arriver avec une seule main ouf ah la 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 les amis minutes je reviens parce que ce n'est pas évident je ne peux pas alors voilà je vais casser les oeufs parce que je n'ai qu'une seule main en fait je n'arrive pas à mettre la caméra sur le socle ça bouge et c'est impossible donc je tiens la caméra d'une main et de l'autre je je m'en sers pour pour essayer de casser les oeufs et tout ça voilà 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 je vais vous montrer c'est que je j'ai fait là voilà un instant je me suis les mains voilà 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 donc j'ai cassé les oeufs j'ai cassé ces oeufs là et j'ai mis dans les tomates que je au préalable j'ai vidé voyez mon four il est en train de chauffer déjà voilà je n'ai pas mis le sel parce que le sel parce que le sel parce que le sel ramène beaucoup d'eau dans le la tomate en fait ça risque de ressortir le jus et ce n'est pas d'abord le but donc j'ai juste poivré et verre je vais remettre un peu de poivre par dessus pour ceux qui aiment le fromage ils peuvent mettre un peu de fromage au dessus mais après parce que c'est 10 minutes là le four il est à 250 degrés je vais enfourner après voyez donc c'est ça ressemble à ça je mettrai je mettrai du persil à la cuisson pour éviter que ça n'épuise donc c'est pas la peine de mettre le persil à la cuisson il faut d'abord laisser cuire et ensuite ensuite mettre le mettre le persil et peut-être un peu de fromage si vous aimez le fromage merci pour les deux personnes qui sont là donnez moi ne serait ce que deux petits là deux petits là et l'enfin l'élan les coeurs mettez moi des coeurs mettez moi des coeurs comme ça parce que j'aime la vidéo moi même si vous êtes présente encourager moi s'il vous plaît je ne sais pas comme c'est le jour de fête tout le monde est occupé c'est peut-être la raison de absence de tout le monde mais bon on le fait quand même je le fais quand même parce que je souhaite juste partager avec les mamans c'est une belle petite entrée pour les pour les enfants les enfants adorent manger les petites petites choses comme ça des oeufs avec avec la tomate et par dessus vous pouvez rajouter du fromage c'est toujours bon pour les petits et même les adultes aussi peuvent en manger voilà donc je vais je vais je vais vous laisser là je vais juste enfourner le je vais enfourner c'est dommage parce qu'il ya personne qui vient je vais enfourner le la tomate au four pour 15 minutes j'ai chauffé d'abord le four au préalable et ensuite 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 je ne sais pas les amis qui m'invitent là je ne sais pas comment ça se passe les amis ce sont mes premiers live juste que les jeunes qui sont là ne qui m'aide ne sont pas là en fait donc c'est une petite recette des tomates avec des oeufs pochés donc on vide sa tomate on met un petit dé de beurre à l'intérieur un peu de poivre on casse l'oeuf que voici j'ai cassé et on met à l'intérieur moi j'ai mis dans des ramequins individuels pour que chaque personne puisse prendre son ramequin plutôt que de se servir dans le même le même plat quoi qui sort du faux donc j'ai mis dans les ramequins individuels vous mettez l'oeuf vous mettez un peu de poivre par dessus et je vais enfourner le four est déjà en train de chauffer voilà donc pour 15 minutes voilà les amis même s'il n'y a personne bon la famille n'est pas là parce que c'est jour de fête tout le monde prépare chez soi je vous comprends je voulais juste partager avec vous je ne vous tiens pas rigueur parce que je viens toujours sur les lives des de la communauté tik tok alors pour ceux qui ont participé je vous remercie de votre présence nous ne sommes pas nombreux mais c'est déjà ça merci beaucoup et puis je vous dis à tout à l'heure lorsque les tomates seront cuites je reviendrai vers vous pour pour vous montrer moi je vais faire alors moi je vais faire je vais cuire après les petits wings là que j'ai déjà nettoyé pour mes enfants et ce gros chapeau là je vais le cuire aussi je vais vous montrer comment je vais le faire puis après vers 16 heures on fera un live pour les apéritifs pour les petits des petites entrées pour la fête de ce soir voilà merci en tout cas